Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire concernant la réglementation environnementale 2020. Nous allons débuter cet événement. Je suis Noémie Marshall, je suis responsable marketing APAV, infrastructure et construction et j'ai le plaisir de vous accueillir avec Céline Granox, Evan Jones et Philippe Sélénet. Avant de débuter, juste quelques informations pratiques. Vous aurez à la droite de votre écran un petit onglet qui s'appelle chat. C'est ici que vous pourrez poser vos questions et demander des précisions à nos intervenants. Ils y répondront à la fin de la présentation. Un autre onglet également à votre disposition qui est l'onglet sondage. On va se permettre de vous poser des questions tout au long du webinaire pour recueillir vos impressions sur cette réglementation et également pour orienter le discours. Donc, n'hésitez pas à voter. Donc, vous verrez, il doit y avoir six, sept questions. Et dernière information, le replay vous sera transmis à la fin de ce webinaire. Donc, vous recevrez un email avec le lien pour le télécharger. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Céline, Evan et Philippe et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, Céline Granox, je suis référente technique nationale sur les sujets d'accompagnement au label et certification environnementale. Je suis basée à Marseille et à la PAF depuis neuf ans et je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de co-animer ce webinaire avec Evan Jones et Philippe Séléné que je vais laisser se présenter également. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Evan Jones. Je suis ingénieur en efficacité énergétique et qualité environnementale du bâtiment où je fais des missions d'accompagnement en AMO. Donc, moi, je suis sur le secteur Île-de-France. Donc, je suis à la PAF depuis cinq ans maintenant et c'est avec plaisir qu'on va vous parler de cette RE 2020. Bonjour, Philippe Séléné. Donc, moi, je suis directeur technique chez Bug Immobilier au sein des nouvelles activités et donc, j'ai l'occasion d'intervenir sur tout le territoire et c'est avec plaisir que je donnerai un peu la vision promoteur de la RE 2020. Pour commencer, le sommaire de notre présentation. Donc, nous allons déjà aborder le contexte, les détails de l'ensemble des indicateurs anciens et nouveaux de la réglementation environnementale 2020. Également, une comparaison entre la réglementation thermique 2020 et la réglementation environnementale 2020 et quelques clés de réussite. Le nouveau sujet paru à la fin de l'année concernant l'attestation réglementaire RE 2020. Le concept logis de Bug Immobilier que Philippe aura l'occasion de détailler et nous répondrons à la fin de cette présentation à vos questions que nous espérons nombreuses. Donc, nous allons voir déjà dans un premier temps ensemble le contexte. Donc, pourquoi basculer finalement d'une réglementation thermique, donc RT 2012, à une réglementation environnementale RE 2020 ? Donc, c'est suite aux différents accords internationaux pour le climat, notamment la COP 21 et le plan climat 2017, avec un défi qui est de limiter à 1,5 degré l'augmentation de température à la surface du globe d'ici à 2100. Donc, pourquoi le bâtiment est ciblé par ces accords internationaux ? Parce que le bâtiment représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre, environ 25%, soit un quart, et 44% des consommations finales d'énergie. Donc, une part également importante en énergie. Donc, les deux objectifs principaux de cette RE 2020 sont déjà de quantifier les émissions carbone et d'essayer de les limiter aussi et de poursuivre l'effort de réduction des consommations énergie qui a été initiée par les réglementations thermiques. Donc, Céline va vous parler un peu maintenant des différents textes réglementaires qui sont parus et qui sont désormais applicables en partie. Merci, Evan. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à répondre à un sondage, donc sur la droite de votre écran, dans l'onglet sondage, pour savoir si vous avez pris connaissance des textes publiés sur la RE 2020. Voilà, merci de répondre à ce sondage. Je vois que c'est assez serré sur ce sujet. À peu près 70% ont pris connaissance des textes. 70% de vous tous avaient pris connaissance des textes. Alors, ces textes, ils sont nombreux. Ils sont parus à l'été 2021. En premier lieu, le décret du 29 juillet 2021 qui fixe les grands objectifs à atteindre pour l'application de la réglementation environnementale 2020. L'arrêté du 4 août 2021, c'est en fait, c'est fixe la méthode d'évaluation. C'est comment calculer les six indicateurs que nous allons vous présenter et comment évaluer la performance énergétique et environnementale. L'arrêté projet du 7 mai 2021 était les prémices de l'arrêté définitif du 9 décembre 2021 qui complète à juste titre cet arrêté du 7 mai 2021, qui fixe notamment les exigences en termes d'attestations réglementaires RE 2020, permis de construire et finale, une fois vos chantiers livrés. Voilà un petit peu pour ces sujets-là. Nous allons tout de suite passer au calendrier d'application de cette réglementation environnementale. Donc, cette réglementation est applicable pour les permis de construire des constructions neuves déposées à partir du 1er janvier 2022 pour les maisons individuelles et les bâtiments collectifs. Pour les bâtiments tertiaires et d'enseignement primaire et secondaire, elle sera applicable à partir du 1er juillet 2022. Également, une nouveauté, le label HPEE, donc Haute Performance Énergétique et environnementale qui est attendue, mais qui ne paraîtra pas avant la fin d'année 2022. Pour tous les autres bâtiments tertiaires, l'application sera à partir de 2023. Voilà. Et d'ailleurs, Philippe, avez-vous, chez Bouygues Immobilier, expérimenté la réglementation RE 2020 ? Et quels sont vos premiers retours sur ce sujet ? Alors, oui, bien sûr. On avait beaucoup d'expérience sur le label E+, C-, évidemment. On maîtrisait bien l'ensemble des leviers. Et là, on bascule sur l'ARE 2020 puisqu'elle s'applique à tous les permis déposés à partir du 1er janvier 2022. Donc, toutes les affaires qu'on étudie en ce moment. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un mode de calcul vraiment différent. Donc, il n'y a pas de comparaison directe possible entre E+, C-, et RE 2020. Donc là, on a une montée en compétence de nos collaborateurs grâce à un guide de conception RE 2020 qui a été édité par la direction ingénierie de Bouygues Immobilier et qui permet pour les différentes régions de maîtriser les différents leviers et de concevoir intelligemment. Et je dis un petit mot, puisque vous parlez des labels. Ça, c'est une des difficultés pour les promoteurs. Les labels RE 2020 ne sont pas encore connus. Par exemple, le label BBCA RE 2020 n'est pas publié, ce qui peut nous mettre en difficulté quand on doit répondre à un concours ou à une charte dans laquelle il est prescrit, puisque les contours n'en sont pas définis. Et ça nous oblige à un double calcul. Si on doit répondre au label BBCA E+, C-, ça nous oblige à faire le calcul en E+, C- et en RE 2020. Oui, tout à fait. Je vous rejoins là-dessus. Effectivement, dans les labels de certification environnementale, il y a des certifications qui se sont mises à la page, notamment pour les logements, qui se sont mis et qui ont modifié leur référentiel au 1er janvier 2022. Et il y a quelques labels ou certifications qui n'ont pas encore édité cette version RE 2020. On l'espère prochainement adaptable au sujet de la RE 2020. Pour discuter de cette RE 2020, il y a un sujet important à voir ensemble, c'est que la RE 2020 se réalise par jalon et les seuils réglementaires qui seront applicables seront de plus en plus contraignants tous les trois ans. Donc, avec des jalons. Le premier jalon, c'était à la rentrée, au 1er janvier 2022. Puis 2025, 2028 et 2031 pour répondre aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'Evan vous a présenté précédemment. Les trois principaux objectifs de la réglementation environnementale, donc c'est énergie, environnement et confort d'été. Mais la grande, grande nouveauté, c'est vraiment ce volet carbone. C'est vraiment cette réduction des gaz à effet de serre pour limiter les émissions de ce fameux CO2 dans l'atmosphère. Sur le sujet énergie, nous poursuivons nos efforts sur la réduction des émissions, la réduction des consommations d'énergie et également la nouveauté. Donc, c'est vraiment sortir des énergies fossiles telles que le gaz et le fuel plutôt à l'horizon 2025. Le confort d'été, lui, est également mis en avant dans cette nouvelle réglementation puisque les épisodes caniculaires de 2003 seront la norme et il y a un sujet sur la conception de bâtiments permettant aux occupants d'être le plus confortable possible, notamment pendant les épisodes caniculaires. Voilà pour nos trois objectifs. Donc, voilà, les trois objectifs ont été présentés. De ces objectifs en découlent des indicateurs réglementés. Donc, certains qu'on connaissait déjà en RT 2012 et quelques-uns qui sont nouveaux. Donc, pour la partie énergie, on retrouve le B-bio qu'on connaissait déjà, qui correspond aux besoins bioclimatiques. Le CEP, la consommation en énergie primaire. Une nouveauté, le CEP-NR qui correspond à la part non renouvelable des énergies primaires. Le nouveau volet, le volet carbone. Donc, avec la partie impact carbone énergie qui correspond aux consommations d'énergie en exploitation. La partie IC construction qui correspond à l'impact carbone des matériaux, des équipements et à la phase chantier. Et le volet confort d'été, donc le DH qui, lui, sera imposé dès le permis de construire. Donc, on va lancer un sondage maintenant. Et la question, c'est est-ce que vous vous sentez prêt à appliquer cette réglementation RE20 ? On vous laisse répondre. On voit que c'est assez partagé entre oui et non. Vous êtes 58% à ne pas être prêt. Donc, voilà, on va voir ensemble dans cette présentation quelles sont finalement les clés de la réussite et quels sont les points de vigilance qu'il faudra avoir dans les projets. Nous allons rentrer tout de suite dans l'ensemble des six indicateurs dont on vous a parlé un petit peu plus tôt. Et notamment le premier indicateur dans l'objectif énergie, dans ce fameux volet énergie. Alors, trois indicateurs réglementaires, donc avec des seuils, des seuils et qu'il ne faudra pas dépasser, avec une valeur max à ne pas dépasser. On retrouve le B-bio, le besoin bioclimatique du bâtiment de la RT 2012. Le CEP, la consommation d'énergie primaire. Et le nouvel indicateur, le CEP-NR, qui sont les consommations d'énergie primaire non renouvelable. C'est un indicateur qui a été mis en place pour atteindre l'objectif de diminution et de réduction des énergies fossiles, telles que le gaz et le fioul, dans les projets de construction. L'indicateur du besoin bioclimatique. Alors, important, ce petit sondage que nous avons vu. Aujourd'hui, avec la RT 2012, 11% des maisons individuelles et 30% des bâtiments collectifs atteignent un B-bio moins de 30%. Et ce B-bio moins de 30% sera la norme dans la future réglementation environnementale 2020. Ce qui incite donc à une réflexion amont sur ce sujet, et notamment à un sujet autour du bioclimatisme de nos projets de construction. Et d'ailleurs, Philippe, vous avez peut-être déjà expérimenté ce B-bio moins de 30%. Quelle est votre expérience sur ce sujet-là ? Que pouvez-vous nous en dire ? Oui, tout à fait. Alors, le gros enjeu sur le B-bio, c'est l'anticipation. Dès la phase esquisse, il faut se poser les bonnes questions. Parce que ce qui va être déterminant, c'est la forme, l'orientation du bâtiment. Et ce sont des critères qui sont extrêmement difficiles à modifier dans les phases ultérieures. Donc, pour respecter le B-bio, il faut se poser la question du foncier dont on dispose, de l'ouvrage qu'on veut réaliser et de comment l'insérer. C'est vraiment très important d'anticiper sans doute plus ce qu'on ne le faisait avant. Merci. Donc, nous allons voir ensemble maintenant l'indicateur CEP, donc les changements qui vont venir par rapport à la RT 2012. Donc, qu'est-ce que le CEP ? Déjà, il est directement lié à l'efficacité des systèmes énergétiques du bâtiment. Il intègre plusieurs usages. Donc, ça, c'est des usages qu'on retrouve à la RT 2012. Donc, le chauffage, le chaud sanitaire, le rafraîchissement, l'éclairage et la ventilation mécanique contrôlée. Une nouveauté, c'est qu'on va devoir intégrer en plus les consommations des parties communes intérieures. Donc, comme l'ascenseur, l'éclairage des circulations, les parties. Donc, ça veut dire des usages complémentaires à prendre en compte. Le nouvel indicateur CEP, donc le CEP NR, qui comprend la part d'énergie non renouvelable. Donc, si on prend l'exemple d'un bâtiment, on a plusieurs types d'énergie, comme l'électricité et le gaz provenant du réseau. Donc, ces énergies-là sont considérées comme non renouvelables. Elles vont donc être prises en compte dans le CEP et dans le CEP NR. Pour les énergies renouvelables, comme la biomasse et la part renouvelable des réseaux de chaleur, elles vont être prises en compte uniquement dans le CEP. Et enfin, on a les énergies de type autoconsommation, par exemple, les panneaux solaires photovoltaïques qui autoconsomment sur place. Eux, ils ne vont pas être compris dans le calcul du CEP ni dans le calcul du CEP NR. Mais il faudra quand même faire attention à l'impact carbone du coup de ces panneaux solaires. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est la solution miracle, mais pas tout à fait. Parce que tous les indicateurs sont finalement liés entre eux. Donc, voilà, c'est vrai que si on met en place ce type de système, il faut faire attention derrière à l'impact carbone. Rentrons maintenant dans le second volet. Donc, la grande nouveauté de la réglementation environnementale 2020. Cet objectif carbone de réduction de l'impact carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment du CO2. Pour parler de ce volet-là, il est indissociable de la méthode ACV, analyse en cycle de vie. Quelle est cette méthode ? En fait, cette méthode, c'est l'outil le plus abouti pour évaluer la performance environnementale de notre projet sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de son extraction, de l'extraction des matières premières de construction de nos bâtiments, à leur production, leur transport, la construction, donc toute la période de travaux sur le chantier, l'exploitation de nos bâtiments, et également la prise en compte de la fin de vie. Donc, tout ce qui va être démolition, déconstruction et l'élimination de ces matériaux est un sujet très important. Et la réglementation environnementale a fixé à 50 ans cette période d'exploitation de nos bâtiments pendant toute la durée de vie de ces bâtiments. Beaucoup de sujets à l'heure actuelle. Les industriels se posent des questions concernant leurs matériaux, les filières d'approvisionnement, les industriels, les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvres. D'ailleurs, Philippe, avez-vous un petit retour justement sur ce nouvel outil d'analyse en cycle de vie et sur les matériaux de construction ? Oui, bien sûr. Vous l'avez très bien dit, la CV dynamique, la prise en compte du pot carbone, c'est des grandes nouveautés de la RE 2020. Donc, on a beaucoup investi dans la formation des collaborateurs, des filières techniques, développeurs, concepteurs. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que l'ensemble de la filière et des acteurs montent en compétence sur ce domaine-là. Et l'autre point que je voudrais citer, c'est qu'il y a un fort enjeu sur l'approvisionnement en filière courte. Dès lors qu'on veut avoir une ACV optimisée, c'est important de pouvoir trouver les matériaux le plus proches possible pour optimiser leur coût carbone. Et j'en profite d'ailleurs pour poser la question à nos auditeurs. Est-ce que vous avez pu réaliser ou faire réaliser une ACV sur un de vos projets ? Et une écrasante majorité de non, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'effectivement, c'est assez nouveau et ça met en exergue ce qu'on disait à l'instant, la nécessité de monter en compétence, que chacun puisse se former, puisque ça va être indispensable. J'allais dire, malheureusement, mais pas du tout. C'est très bien pour la planète que la RE 2020 impose ce type d'analyse, mais effectivement, il va falloir que tous ensemble, on progresse pour être capable de correctement choisir nos matériaux et nos filières. Donc, on va voir maintenant les différents indicateurs qui ressortent des fameuses ACV. Donc, on a deux indicateurs qui sont réglementaires, donc à retenir. Donc, l'indicateur carbone construction, qui correspond aux émissions CO2 sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, qui comprend les composants et le chantier. Donc, l'IC composant, lui, il est évalué de manière détaillée. Donc, on va prendre des quantités de matériaux qu'on va évaluer avec des données environnementales. L'indicateur chantier, lui, est évalué de manière forfaitaire. On a également l'indicateur énergie, qui correspond aux émissions CO2 en consommation d'énergie, en exploitation. Et l'indicateur eau, qui, lui, est également évalué de manière forfaitaire. La somme de ces quatre indicateurs, donc IC composant, IC chantier, IC énergie et IC eau, nous donne le IC bâtiment, qui est une valeur qui est communiquée à titre indicatif. Donc, comment calcule-t-on ces données ? Donc, c'est à l'aide d'un... Ces indicateurs, pardon, réglementaires. Donc, c'est à l'aide d'un logiciel d'ACV. Donc, pour la partie composant, on va prendre des unités, donc des mètres cubes de béton, des mètres linéaires de poutres, etc., qu'on va multiplier par des données environnementales et qu'on va multiplier sur un taux de renouvellement de 50 ans. Pour la partie énergie, on va donc reprendre les kilowattheures consommées, qu'on va multiplier par des données environnementales, donc des valeurs conventionnelles, et multiplier également sur un taux de renouvellement de 50 ans. Donc, toutes ces données environnementales que je viens de vous évoquer, on les retrouve sur une base de données, la base de données INES. Et je vais commencer par vous poser une question, c'est est-ce que vous avez déjà consulté cette base de données INES, avant que je vous la présente ? Je vous laisse répondre, je vous laisse un petit moment. Donc, je vois qu'en majorité, vous n'avez pas encore consulté cette base de données INES. Donc, c'est une base de données gouvernementale qui reprend l'ensemble des données des produits. Donc, les données produits, elles sont soit évaluées, c'est-à-dire que les industriels, les fabricants, les ont fait évaluer, donc via, pour les produits de construction, des FDES, donc des fiches déclaratives environnementales et sanitaires, ou pour les équipements, des fiches PEP, profil environnemental produit. Donc, on n'a pas toujours des produits qui disposent de FDES ou de PEP. Dans ce cas-là, on va prendre ce qu'on appelle les données environnementales par défaut. Alors, ces données, elles ont le mérite d'exister, mais il faut faire attention parce qu'elles sont majorées en moyenne entre 20 et 30 % par rapport à des FDES ou des PEP. Donc, quel est l'intérêt de faire évaluer ces produits ? Déjà, c'est de connaître l'impact carbone, pas uniquement carbone, mais aussi environnemental et sanitaire de ces produits, et de pousser les fabricants à travailler sur la performance justement de ces matériaux-là. Alors, petite question pour vous, Philippe, est-ce que dans vos projets, vous imposez des produits qui ont des FDES et est-ce que vous sentez la filière prête au niveau du choix des matériaux qui disposent de FDES, de PEP ou pas encore ? Quel est votre avis sur le sujet ? Oui, c'est une excellente question, Evan, parce que je pense que les FDES sont vraiment un des sujets majeurs amenés par cette RE-2020. Alors, chez Bouguimo, on a la chance d'avoir un service achat qui a beaucoup travaillé sur le sujet pour d'une part sourcer les fournisseurs qui sont déjà titulaires de FDES, mais surtout pour accompagner nos fournisseurs historiques dans le développement de FDES, parce que quand on regarde les seuils, on se rend compte qu'en 2025, il sera très difficile, voire impossible de respecter les seuils si on n'a pas une massification des FDES. Donc, il faut que dans les années qui viennent, là, il y ait collaboration, transparence à travers toute la chaîne de valeur pour que l'ensemble des fournisseurs puissent établir des FDES spécifiques à leurs matériaux. Et pour répondre spécifiquement à votre question, aujourd'hui, on préconise des matériaux de préférence titulaire des FDES, mais on ne peut pas l'imposer sans quoi on risquerait de créer une pénurie en faisant un groupe d'étranglement autour des seuls matériaux qui sont aujourd'hui visés par des FDES. Sachant qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de matériaux qui sont rentrés sur la base de données et Inès récemment. Donc, il y a quand même un travail qui est fait aussi sur cet aspect-là. Autre aspect, c'est la méthode de calcul sur la CV. Donc, c'est vrai qu'en label E+, C-, qui constitue le socle de la R20-20, nous étions sur une approche statique. Pour la R20-20, il a été choisi de partir sur une approche plutôt dynamique. Donc, pourquoi faire cette approche en dynamique ? L'intérêt, c'est de favoriser des matériaux type bois biosourcés qui vont stocker du CO2 en début de cycle de vie et qui vont le réémettre en fin de cycle de vie. Donc, pour ça, on va appliquer un coefficient de pondération en fin de vie sur les matériaux. Je vais vous montrer avec un exemple concret. Prenons l'impact carbone d'une poutre en bois d'un mètre cube. Donc, c'est une comparaison entre une ACV statique et une ACV dynamique. Donc, on voit qu'en début de cycle de vie, pendant la production, le bois va absorber du CO2. Donc, son bilan carbone finalement va être négatif. En construction, il va rejeter du CO2 lié à la mise en œuvre sur le chantier. Et en fin de vie, le CO2 qui a été absorbé en début de cycle de vie va être rejeté. Et donc, on voit la différence où on va appliquer ce coefficient qui permet de réduire au niveau du bois l'impact carbone. On voit que sur la totalité du cycle de vie, finalement, le bilan carbone est négatif en ACV dynamique par rapport à l'ACV statique qui, elle, est positif. Donc, là, on voit un peu les courbes d'évolution au fil des années. Donc, on voit que pour l'IC construction, on a une réduction progressive au niveau de l'impact de l'indicateur carbone. En revanche, pour l'indicateur carbone énergie, on a une réduction assez forte entre 2022 et 2025. Donc, pourquoi cette réduction forte au niveau du seuil max ? C'est pour permettre, c'est pour limiter l'emploi d'installations qui fonctionnent aux énergies fossiles et notamment le gaz, on va dire. Alors, Philippe, vous, au niveau du choix des installations, est-ce qu'au niveau carbone, vous avez déjà une idée de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que vous avez déjà fait des simulations, par exemple ? Alors, oui, effectivement, sur toutes les affaires sur lesquelles on travaille et qui sont soumises à la Re 20-20, on a étudié les modes de chauffage. On se rend compte qu'il y a une vraie question sur la prise en compte de l'évolution des seuils, comme vous le disiez, où rapidement, il faudra trouver des alternatives. Il faut regarder en fonction des situations où on se trouve, puisque les zones géographiques, H1, H2, H3, imposent aussi des conditions différentes. On a en plus de ça, notamment quand on est promoteur, la question des réseaux de chaleur urbains, dont on ne maîtrise pas la composition et auxquelles on doit se raccorder quand ils existent. Donc, effectivement, ça nécessite une étude systématique et il va falloir être vigilant sur la capacité des industriels à fournir les équipements nécessaires pour se substituer au gaz. Vous l'avez dit, on veut sortir des énergies fossiles. Donc, ça va nécessiter une bascule majeure qui va nécessiter une montée en compétences et en volumétrie pour ces industriels-là. Oh, pardon. Ok, c'était pour la partie énergie et pour revenir sur la partie indicateur carbone construction, sachez que le législateur en réalité laisse le temps à tout le monde de se familiariser avec les outils et cette nouvelle méthode de calcul, ces nouveaux outils. Donc, à partir de 2022, on considère qu'il sera encore possible de construire des bâtiments de manière conventionnelle. Par contre, à partir de 2025, il va vraiment falloir penser différemment. On imagine qu'il y aura un recul assez fort du béton et qu'on va devoir partir plutôt sur des structures bois, utiliser des matériaux biosourcés, utiliser aussi des matériaux issus de la filière recyclage et réemploi qui se développent très, très fortement en ce moment et essayer aussi d'optimiser les fameuses LDES, les fiches produits, on va dire. Merci à tous les deux d'avoir approfondi ce sujet du volet carbone. Rentrons tout de suite dans le troisième objectif de la réglementation environnementale qui est l'objectif autour du confort d'été lors des épisodes de forte chaleur. Et pour cela, un indicateur a été mis en place qui remplace la TIC dans la RT 2012, la température d'inconfort qui était plutôt un garde-fou. Aujourd'hui, la différence c'est ce degré-heure, ce degré-heure donc en degré par heure qui a été introduit dans la réglementation environnementale 2020 et qui devra être calculé dès le dépôt de permis de construire et tout au long de notre projet. On le verra un peu plus tard dans la présentation. Donc, il permet d'évaluer comme on le disait précédemment, l'inconfort perçu par les occupants sur cette période. Et c'est un compteur qui cumule sur l'année les degrés d'heures d'inconfort heure par heure. Et donc, on va vous montrer cela sur ce petit schéma. Donc, deux seuils. Un seuil en journée à 28 degrés qui est un seuil d'inconfort de confort et un seuil la nuit égal à 26 degrés. Prenons un exemple. Si par exemple, il est 10 heures du matin et qu'il fait 32 degrés dans mon logement, j'ai un écart donc 32-28 de 4 degrés heure. De même pour la nuit, il est 5 heures du matin et il fait 28 degrés dans mon logement. Par rapport au soil réglementaire de 26 degrés, j'ai un écart de 2 degrés. Le degré heure, ce fameux indicateur, c'est la somme de 4 plus 2 plus etc. Degré d'heure d'inconfort dans le logement pendant toute la durée de l'année. Voilà comment est calculé ce fameux degré heure. Et ce degré a des valeurs maximales et des valeurs minimales. Alors pour rester confortable, c'est toujours le vert, il faudrait que notre degré heure soit inférieur à la somme de 350 pour que le bâtiment et que le confort soient assurés. Si le degré heure est dans la période jaune que vous voyez, le bâtiment est toujours réglementaire mais on devra ajouter des besoins de froid, des besoins fictifs de froid dans notre calcul des autres indicateurs. Et donc, la nouveauté de la RT 2012 aussi, c'est que l'ensemble des 6 indicateurs qu'on vous a présentés sont liés entre eux et quand on impacte un indicateur, les autres sont également impactés. Donc, c'est pour ça qu'il faudra travailler le plus en amont possible sur le confort des logements de façon à ne pas devoir mettre en œuvre un besoin fictif de rafraîchissement. Le seuil rouge, le degré heure max à ne pas dépasser. Si on dépasse ce seuil, le bâtiment sera considéré comme non réglementaire. Alors, ce seuil est modulé entre 1250 et 2600 degrés heure en fonction notamment des zones climatiques H1, H2, H3 et également en fonction des zones bruyantes. Si le projet est situé à côté d'une voie bruyante, donc on aura difficilement la possibilité d'ouvrir les fenêtres et donc ce seuil sera plus léger, plus adaptable pour ce genre de situation en fonction des voies bruyantes et également des zones climatiques. Voilà pour ce sujet. Evan, si tu peux nous refuser sur la comparaison entre la RT et la RE. Si je peux juste ajouter un petit quelque chose sur le sujet, je pense que c'est un indicateur qui est nouveau dans la RE 2020 et vous l'avez dit, il est très différencié selon les régions. Il y a des régions où c'est vraiment facile de le respecter. En revanche, en zone H3, donc on parle de Marseille, là, ça peut être très difficile et donc pour ceux qui ne sont pas encore familiers, la RE 2020 oriente plutôt vers des solutions passives. Donc, ça va être des logements traversants, des brasseurs d'air, la surventilation nocturne. Donc, voilà. Nous, ce qu'on en pense à chez Boogimo, c'est que c'est effectivement extrêmement contraignant. Par contre, c'est indispensable pour créer des bâtiments résilients, le réchauffement climatique étant galopant. On aura besoin demain si on veut que nos logements soient habitables, que ce genre de contraintes soient prises en compte. Et je voulais en profiter pour solliciter nos auditeurs et leur demander s'ils pensaient avoir les moyens concrets de répondre aux défis et au confort d'été. Merci, Philippe, de ces précisions et du retour d'expérience. On voit qu'on a un petit 50-50. On a peut-être beaucoup de nos auditeurs qui sont plutôt au nord, qui auront moins de difficultés. Mais bon, tant mieux. On va maintenant voir un peu le comparatif entre RT 2012 et RE 2020. C'est une synthèse des différents changements. On n'en a pas parlé, mais au niveau de la surface de référence, il y a un changement avant, on parlait en SRT, c'est-à-dire qu'on calculait une nouvelle surface pour le projet. Maintenant, ce sera plus simple, on parlera directement en surface habitable ou en surface utile. Pour l'enveloppe du bâti, le BBO, on a une réduction de 30% du BBO par rapport au BBO RT 2012 et surtout la prise en compte des besoins froids qui va impacter quand même assez fortement les projets. Au niveau CEP, on était sur 5 usages en RT 2012, on bascule sur 6 usages en R2020 et on va limiter les énergies renouvelables avec le CEP NR. Non renouvelable, pardon. Pour le CEP, il va baisser pour l'électricité, donc le coefficient de conversion énergie primaire qui était à 258 en RT 2012 et E plus C moins et qui bascule à 2,3. Pour la partie carbone au niveau de l'électricité, le facteur d'émission CO2 était en E plus C moins de 210 grammes CO2 kWh, il bascule à 79 grammes CO2 kWh. Donc on voit ici qu'il y a quand même une tendance à moins pénaliser on va dire l'électricité. C'est pour permettre aussi de sortir des énergies fossiles notamment. au niveau impact carbone donc on était en ACV statique en label E plus C moins on bascule en ACV dynamique. Sur le confort d'été, on était en température intérieure conventionnelle, on bascule en DH donc avec une exigence plus forte au niveau de l'inconfort avec des seuils hauts et bas. Au niveau de la ventilation, on va devoir faire un nouveau test en fin de chantier, le contrôle VMC avec un protocole RE20-20 donc c'est l'équivalent du promévent. Au niveau de la perméabilité à l'air, on reste sur les mêmes valeurs à respecter mais avec un petit changement pour toute la méthode échantillonnage qui est pas mal employée en bâtiment collectif d'habitation où on va augmenter les résultats de 20%. Donc voilà, on peut choisir de rester sur cette méthode d'échantillonnage donc ça veut dire qu'un bâtiment collectif on devrait atteindre une valeur de 0,8 au lieu de 1 mais voilà, sinon on peut prendre la mesure bâtiment pour pas avoir ces 20% d'augmentation. Nous allons essayer de synthétiser les clés de la réussite par rapport aux expériences que nous avons pu avoir. Nous avons eu la chance de travailler avec des bureaux d'études et d'ailleurs d'avoir édité un livre blanc sur ces sujets où nous reprenons des exemples ce livre blanc est téléchargeable sur notre site internet à PAV il est en téléchargement gratuit et il reprend des exemples où les moteurs de calcul de la RE 2020 ont tourné sur des projets et ce slide synthétise un petit peu les changements pour le passage d'un projet RT 2012 en RE 2020 et on voit notamment comme on le disait précédemment que le travail amont avant le dépôt de permis de construire est essentiel pour travailler sur les six indicateurs et notamment sur le BBO afin d'optimiser au maximum le bioclimatisme l'inertie l'orientation de notre bâtiment travailler également sur la forte compacité du bâtiment et sur une isolation renforcée effectivement on a vu à travers les différentes simulations que les épaisseurs d'isolant étaient augmentées étaient augmentées dans le passage d'un bâtiment RT 2012 à RE 2020 donc vraiment travailler en amont l'équipe de maîtrise d'oeuvres de maîtrise d'ouvrage les bureaux d'études les bureaux de contrôle bien en amont du permis pour déjà intégrer toutes ces composantes sur ce sujet pour les sujets autour des indicateurs d'énergie donc vraiment être vigilant sur le choix du système énergétique et également privilégier comme on l'a vu les consommations pour les parties communes rentrent en compte maintenant donc essayer de privilégier des éclairages naturels dans les circulations communes dans les halls d'entrée au maximum travailler sur des systèmes performants et économes en énergie diminuer si possible les énergies fossiles telles que le gaz ou le fuel même si nous avons un peu de temps jusqu'en 2025 avant que les seuils soient plus contraignants donc ça veut dire qu'il est toujours possible de prévoir des projets avec des chaudières gaz en 2022 en 2025 il faudra essayer de réfléchir un petit peu différemment mais on a un petit peu le temps de s'approprier notamment ces sujets énergie mais également ce sujet carbone avec ces kilos de CO2 qu'il va falloir qu'on compte dorénavant dans les produits de construction et dans les équipements et on va essayer de choisir donc le sujet important c'est vraiment d'essayer de travailler avec des produits de construction qui auront une FDES et plutôt une FDES individuelle que collective puisque cela pénalisera moins le bilan donc de travailler plutôt avec des produits qui ont des FDES plutôt des FDES individuels que collectives et essayer de choisir des matériaux qui ont un impact carbone le plus bas possible de façon à réaliser cette analyse en cycle de vie conforme et d'être conforme sur ces deux indicateurs autour du carbone pour le degré heure Philippe vous nous en avez déjà parlé mais effectivement la zone H3 est un peu plus pénalisée la zone pourtour méditerranéen puisqu'il fait un petit peu plus chaud mais on verra que les températures dans des zones dans des zones au nord sont également élevées en été et les solutions c'est vraiment de travailler sur des volumes traversants alors ce n'est pas toujours évident puisqu'on a une perte de surface habitable on a des contraintes d'orientation et d'implantation de nos bâtiments travailler peut-être sur la possibilité de mettre en place un ou plusieurs brassardaires dans le logement et travailler bien sûr sur les protections solaires passives qui sont à privilégier brise soleil casquette volet persiéné volet roulant motorisé asservi crépusculaire en fonction de l'orientation et des rayons du soleil sur nos bévitrés voilà travailler vraiment sur tous ces sujets alors après qui dit mise en oeuvre de protection solaire dit kilos de CO2 en plus donc voilà on voit que c'est vraiment une balance c'est un petit peu une table de mixage et que les six indicateurs sont interliés c'est vraiment des premières solutions qui fonctionnent mais gardez en tête qu'en 2022 nos mois constructifs et nos systèmes peuvent rester les mêmes il s'agit pour nous de plutôt de nous familiariser avec l'analyse en cycle de vie et d'ailleurs Philippe si vous aviez déjà quelques conseils à nous donner par rapport à l'expérience de Bouygimeau ou Billier sur ces sujets oui vous l'avez très bien dit je pense qu'il va être très difficile de passer simultanément tous les seuils en 2025 en 2022 vous l'avez dit c'est le moment où on s'acculture donc pour l'instant les seuils ne sont pas très ambitieux mais dès 2025 les passer tous simultanément ce qui est la règle ça va être compliqué et comme les seuils sont interdépendants il sera important que chacun maîtrise bien les leviers favorables à chaque indicateur individuellement de sorte à pouvoir adapter à chaque configuration les indicateurs qui sont tendus et ceux qui sont facilement atteints pour agir sur les bons critères donc nous alors chez Bouygimeau on a la chance d'avoir un guide des leviers bas carbone sous la plume de Julien Brisebourg qui nous amène un scoring des différentes solutions le gain carbone versus le coût en euros puisque malheureusement il faut bien admettre que toute solution économe en carbone a tendance à être coûteuse financièrement et c'est une des difficultés d'ailleurs qui est face à nous c'est d'anticiper les impacts financiers de cette adaptation pour les mois et les années à venir Merci pour cette précision nous allons aborder notre quatrième point sur les attestations réglementaires RE 2020 et alors voilà on a essayé de résumer un petit peu les obligations réglementaires à travers une frise chronologique de nos projets de construction qui part de l'avant projet jusqu'à la livraison envers les exigences réglementaires que vous retrouvez dans l'arrêté paru le 9 décembre 2021 et cet arrêté définit les limites de l'attestation notamment au permis de construire donc c'est là que tout va commencer mais même avant donc avant ce permis de construire avec une réflexion à mon de l'ensemble de l'équipe mais l'attestation au permis de construire qui est réglementaire et sera réalisée comme elle est réalisée aujourd'hui par les bureaux d'études de l'équipe de maîtrise d'oeuvre devront prendre en compte et ça c'est la nouveauté par rapport à la RT 2012 l'indicateur BBO est degré heure directement dans l'attestation permis et également il est demandé une attestation sur l'obtention du volet carbone pour la suite de l'opération ça c'est le premier point le second point c'est effectivement l'attestation de fin de travaux qu'on retrouve à la fin de notre chantier et pour cela dans cette attestation réglementaire l'arrêté précise qu'il est nécessaire de suivre 10 données environnementales par lot de notre analyse en cycle de vie APA vous propose de choisir et de déterminer et de valider les 10 données environnementales plutôt au moment du dossier de consultation des entreprises de façon à pouvoir pendant la réalisation des travaux suivre ces 10 données environnementales pendant le chantier et notamment s'il y a des variantes pendant le chantier sur certains produits de pouvoir valider que ces produits en kilos de CO2 sont toujours conformes par rapport à l'analyse en cycle de vie qui aura été réalisé au moment du DCE ce qui permettra in fine de rédiger une attestation de fin de travaux qui aura suivi ces 10 données environnementales notamment sur les deux impacts impact carbone de construction et impact carbone d'énergie donc ces kilos de CO2 dans ces 10 données environnementales qui seront suivies tout au long de l'opération et pendant cette phase de travaux également prévu réglementairement dans l'attestation de travaux des visites sur site de façon à contrôler les trois volets à la fois le volet énergie le volet carbone et le volet confort d'été donc vérifier si les bonnes protections solaires sont au bon endroit sur les façades et correspondent à ce qui a été prévu pendant qui a été signé sur le marché de travaux également des mesures que l'on connaît déjà qui permettront de valider l'attestation de fin de travaux donc des tests comme Eva nous en a parlé d'infiltrométrie et également de mesures de ventilation avec le protocole ventilation RE 2020 qui seront également à prendre en compte dans l'attestation finale de fin de travaux nous pourrons rééchanger sur ce sujet mais voilà un petit peu pour le sujet des attestations finales réglementaires qui est la nouveauté de cette fin d'année 2021 alors c'est pas pour tout de suite puisque les permis c'est janvier donc on va se laisser quelques mois mais les premiers projets livrés devront répondre à ces exigences réglementaires Philippe d'ailleurs sur ce sujet je crois que vous avez un exemple à nous présenter sur le concept logis de bouillies immobiliers oui je vais vous parler de ce concept là que celui que je connais est le mieux puisque c'est celui sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé donc c'est une nouvelle offre de logement que va déployer au bouillie immobilier et qui est intéressante pour ce qu'on se dit là parce que c'est des résidences qu'on déployait partout en France donc avec toutes les zones géographiques toutes les orientations donc ça nous a donné l'occasion de réfléchir à tous les cas de figure pour respecter la RE 2020 voilà effectivement à quoi peut ressembler un bâtiment logis et donc on a démarré en plus de ça il y a plus d'un an on était en RT 2012 et on a basculé en RE 2020 pendant la conception donc on a pu s'apercevoir d'une part de la difficulté des bureaux d'études à accéder au logiciel RE 2020 puis à le maîtriser donc il y a un fort enjeu de monter en compétences et on s'est rendu compte aussi comme j'ai pu le dire que les seuils étaient assez difficiles à passer dans certaines des configurations on pense aux degrés en zone H3 on pense à certaines orientations et si je peux donner quelques clés de ce qu'on a constaté on a déjà supprimé le photovoltaïque qu'on avait prévu initialement mais qui n'a pas passé la RE 2020 parce que c'est mal valorisé dans la RE 2020 et donc ça nous pénalisait on a aussi modifié le type de chauffage on avait envisagé initialement pour tout vous dire un ballon thermodynamique qui était plus compatible et on a aussi modifié les châssis les grands châssis que vous voyez là avaient un autre dessin et on les a modifiés pour optimiser la surventilation nocturne et permettre une meilleure ouverture et un meilleur rafraîchissement la nuit donc voilà ce que je peux vous dire sur des évolutions réelles des impacts directs sur un projet que la RE 2020 peut amener Merci Alors maintenant nous allons nous allons répondre à vos questions je vous invite à répondre au sondage qui s'affiche à votre droite voilà est-ce que vous est-ce que vous souhaitez qu'on puisse poursuivre nos échanges en dehors de ce webinaire tout d'abord et est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes également et du coup je vous propose de prendre quelques questions je vous laisse répondre au sondage et du temps j'ai relevé déjà une première question en tout cas merci beaucoup je vois qu'il y a énormément de questions peut-être la première Noémie je vois une question importante qui revient beaucoup sur qui peut réaliser l'analyse en cycle de vie dans une équipe et comment se calcule vraiment cette analyse en cycle de vie alors je vais je vais me lancer le temps que Philippe et Evan puissent également prendre connaissance des questions alors qui peut réaliser cette analyse en cycle de vie déjà les bureaux d'études de la maîtrise d'oeuvre peuvent réaliser ce calcul analyse en cycle de vie également avec des labels et des certifications environnementaux sur les projets il est possible que les AMO environnementaux puissent réaliser également cette analyse en cycle de vie qui de toute manière devra être évolutive tout au long du projet en fonction des modifications des produits et concrètement comment on réalise ce calcul c'est qu'il y a des kilos de CO2 mais en fait il faut avoir les données environnementales de nos produits que l'on retrouve soit dans la base INIES soit des données par défaut et prendre cela avec les DPGF de notre projet donc cette analyse de cycle de vie doit être réalisée maximum au dossier de consultation des entreprises pour savoir si le projet est conforme sur ce sujet réglementaire et donc on doit avoir les DPGF en amont du dossier de consultation des entreprises pour ce calcul donc voilà voir s'il y a un économiste dans l'équipe si la maîtrise d'oeuvre a la compétence de réaliser ces DPGF il y a une organisation à trouver tous ensemble et à discuter pour que les projets soient le plus optimisés sur ce nouveau sujet de l'analyse en cycle de vie voilà pour cette première réponse Evan as-tu regardé un petit peu mes questions alors c'est qu'on parle pas mal de surcoût sur le projet alors je sais que Céline t'as plus les notions de prix sur le projet mais je crois que ça tourne autour on estime que c'est environ 10% c'est vrai qu'on n'ose pas trop se prononcer parce que déjà il y a plusieurs jalons qui vont être applicables plusieurs impacts et selon l'évolution je pense que ça va être assez variable et puis aujourd'hui c'est compliqué de se prononcer sur le coût des matériaux parce que vous êtes lié peut-être à plus la réponse non mais en fait c'est ce que j'ai dit pendant la présentation c'est une des grandes inconnues c'est l'estimation de ce surcoût en fait surtout parce qu'il est très variable alors effectivement on entend des 10% 15% c'est peut-être une moyenne viable mais en réalité il faut regarder projet par projet parce que la distribution de cette plus-value n'est pas du tout homogène en fonction effectivement de l'endroit où vous trouvez des difficultés que vous aurez à passer les seuils ça peut être très supérieur ou ça peut être très inférieur donc je pense que c'est pas se rendre service que de donner un chiffre moyen il faut vraiment regarder au cas par cas mais c'est certain qu'il y a un impact financier je lis aussi des questions disant qu'il faudrait dès maintenant changer nos habitudes pour les seuils 2025 oui parfaitement c'est à dire que 2022 c'est des seuils assez bas juste pour qu'on ait le temps de s'habituer mais vous avez raison la cible qu'il faut prendre c'est 2025 les seuils 2022 c'est juste pour qu'on n'ait pas une catastrophe avec 3 ans où on n'arriverait pas à faire de chantier parce que personne n'arrive à respecter les seuils donc vous avez raison dès aujourd'hui commencez à concevoir vos bâtiments en ayant en ligne de mire les indicateurs de 2025 alors je vais préciser également prendre une question sur les DPGF là il y a un retour sur ces DPGF c'est les c'est les quantitatifs les quantitatifs de chaque matériau donc ils sont ils sont à déterminer soit par la maîtrise d'oeuvre soit par l'économiste du projet voilà généralement ils étaient également réalisés par par les entreprises mais voilà comme l'analyse de signe de vie doit être validée avant le marché ces DPGF doivent être réalisés avant voilà pour cette précision également sur le béton je vois que il y a un sujet qui dit on ne peut plus utiliser le béton c'est si bien sûr le béton est toujours et toujours et bien sûr un produit dans les constructions à RE2020 bien sûr peut-être qu'il y aura des mix bois-béton à l'avenir mais au moins jusqu'en 2025 c'est un sujet sur lequel nous pouvons continuer à travailler quitte à introduire du béton bas carbone ou des bétons des bétons bio-géosourcés comme on l'a vu bien sûr 2022-2025 c'est vraiment il faut se lancer il faut il faut essayer des nouveaux matériaux des nouvelles façons de construire tout en respectant comme le disait Philippe les enveloppes budgétaires des projets parce qu'in fine il faut que les bâtiments sortent de terre c'est quand même notre but à tous tout à fait jusqu'en 2025 il n'y a aucune difficulté pour utiliser du béton comme on le fait aujourd'hui et à partir de 2025 à mon avis c'est plutôt la mixte des matériaux personne je pense personne ne parle d'arrêter de construire en béton par contre il y aura effectivement une mixte des matériaux donc peut-être des structures plus légères des façades en bois et après comme vous le dites il y a des bétons bas carbone qui sont en développement alors attention il y a à boire et à manger dans ces matériaux-là il faut bien regarder mais il y aura c'est sûr des bétons plus vertueux demain donc on pourra utiliser des bétons plus vertueux et moins de béton mais il y aura toujours du béton je pense que personne ne parle de s'en passer et je lis une question sur l'adaptation des PLU pour pouvoir construire avec des planchers plus épais alors ça fait partie effectivement des choses qui sont discutées cette problématique est connue de tous les acteurs de la filière donc il est possible que ça évolue et après le petit mot du promoteur c'est que de toute façon aujourd'hui on construit assez rarement la constructibilité maximale des PLU ce qui fait qu'effectivement on peut se permettre d'épaissir les planchers pour les passer en bois c'est un problème qu'on rencontre pas si souvent que ça et Van est-ce que tu vois une question je vois une question justement sur les parkings c'est vrai que souvent dans les PLU on impose un certain nombre de places de parking et pour le coup c'est vrai qu'en RE2020 l'objectif ça va être de faire le moins de carbone possible d'émettre le moins de carbone possible donc de limiter les places de parking donc sachez que dans l'ARE2020 il y a un coefficient qui permet de moduler justement les places de parking qu'on va mettre en oeuvre pour éviter justement qu'il y ait des contradictions entre le PLU et la RE2020 donc ça c'est vrai que c'est un point de vigilance qui est important quand même et il faudra faire attention c'est d'évaluer bien dans le PLU ce qui est imposé et s'assurer que ça fonctionne avec la RE2020 je vois une question sur les matériaux biosourcés qui seraient en cours de dévalidation alors je dis que ça parle de décennat alors déjà il y a des matériaux biosourcés qui ne sont pas soumis à décennat il y a des peintures biosourcés par exemple qui existent donc qui ne sont pas soumis à décennat et qui fonctionnent très bien et il existe d'ores et déjà des matériaux biosourcés qu'on peut utiliser il y a des isolants en lin, en chanvre qui sont d'ores et déjà après sur étagère bon mais qui coûtent un peu plus cher donc on est toujours dans cet équilibre à trouver oui je vois qu'il y a un petit sujet entre la la chône RT la chône RT de la RT 2012 et la la surface habitable qui est prise en compte dans l'Aéros 2020 pour les logements et on se base sur la surface utile pour les bâtiments tertiaires les bâtiments tertiaires les textes sont en cours et donc on aura le plaisir de vous reparler des valeurs et des seuils et des exigences pour les bâtiments tertiaires au cours d'un de nos prochains webinaires on l'espère nous sommes en train de décrypter les textes sur les bâtiments tertiaires bureaux primaires et enseignements et on aura on pourra en discuter ensemble une prochaine sur une prochaine sur un prochain événement Une question pour toi Noémie est-ce que ce support de webinaire sera transmis ? Tout à fait vous allez recevoir le replay et en effet sur demande on peut vous envoyer le PDF les slides en PDF n'hésitez pas à l'indiquer ou même en répondant au sondage si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Céline et Evan voilà indiquez-le nous et on vous l'enverra et en tout cas vous aurez le replay dès la fin de l'événement Est-ce que vous voyez d'autres questions ? Il y en a beaucoup ? Il y en a auxquelles on peut répondre facilement le respect du sixième de surface vitrée est-il modifié ? Non ça c'est toujours vrai ça n'évolue pas y a-t-il des calculs différents ou des valeurs max de logements traversants ou non traversants ? Oui effectivement dans le logiciel vous saisissez le nombre de logements traversants et non traversants et ça vient impacter le calcul notamment pour le confort d'été alors après il y a une définition de la traversance qu'il faut regarder parce que ça peut être bi-orienté selon le pourcentage d'ouverture il faut regarder précisément mais oui effectivement le calcul est scindé en deux c'est une question c'est une question importante aussi où trouve-t-on les valeurs plafond maximales de la RE2020 effectivement on vous a parlé des six indicateurs avec des valeurs maximales pour chacun on les trouve dans donc la définition de ces indicateurs c'est dans le décret du 29 juillet 2021 et le calcul de ces indicateurs avec les coefficients modulaux donc en fonction de la zone climatique de la surface moyenne des logements de la surface du bâtiment est-ce qu'on a des combles pas des combles il y a des coefficients modulateurs qui font varier les seuils max on les retrouve dans l'arrêté du 4 août 2021 voilà je vous invite à aller regarder mais également Evan nous a présenté une slide où on a notamment l'impact carbone de construction et l'impact carbone de l'énergie sur ces sujets là voilà donc si vous avez plus de questions sur les seuils max on pourra également vous transmettre quelques informations là-dessus pour les bureaux donc c'est encore pas tout à fait sorti c'est en concertation et justement on y reviendra ensemble prochainement je vois une question est-ce qu'il y a des calculs différents ou des valeurs maximales selon les logements traversants ou non traversants c'est plutôt le résultat de l'indicateur degré heure de confort d'été qui va évoluer mais il n'y a pas de calcul différent non ça va impacter le calcul oui si le logement n'est pas traversant bi-orienté mono-orienté c'est sûr qu'il va être plus pénalisé dans le calcul du degré heure mais il n'y a pas de coef modulo pour ce sujet là est-ce que vous voyez d'autres questions on a encore quelques minutes il y avait une question sur la différence ACV dynamique et ACV statique c'est pas la première fois qu'on est dans le sujet on a fait quelques styles là-dessus donc la différence fondamentale c'est qu'on va appliquer un coefficient de pondération en fin de vie de matériaux donc pour favoriser les matériaux type bois et biosourcés parce que les matériaux vont stocker du CO2 en début de cycle de vie et vont le rejeter en fin de vie donc voilà l'idée c'est de d'essayer de mettre en oeuvre des matériaux qui émettent peu de carbone dès le début du cycle de vie et pas attendre de faire le bilan sur la totalité du cycle de vie finalement donc voilà c'est la différence fondamentale entre ACV statique et dynamique sachant que les FDES sont exprimés en statique et pas en dynamique donc pour avoir le résultat en dynamique il va falloir le faire dans le logiciel directement donc c'est un point important il ne faut pas uniquement lire la fiche FDES il faut vraiment la faire passer par le logiciel pour voir un peu l'impact carbone surtout pour les matériaux bois et biosourcés je vois qu'il y a des personnes qui demandent également s'il existe des formations avec des attestations de formation sur l'ARE 2020 mais oui APAV formation a une formation à l'ARE 2020 qui vous permet d'avoir une attestation et qui se réalise sur une journée donc si vous avez besoin de formation pour écrire vos qualifications sur le sujet n'hésitez pas à revenir vers nous aussi là-dessus ah l'application de l'ARE 2020 dans la rénovation effectivement là on ne parle on ne parle que des constructions neuves pour l'instant on reste sur la RT de l'existant ou la RT élément par élément pour la rénovation telle qu'on la connaît et d'ailleurs si on a un projet où il y a à la fois de la rénovation et du neuf en logement dès aujourd'hui sur la partie neuve on appliquera la RE 2020 et sur la partie rénovation on appliquera la RT de l'existant c'est des questions qui reviennent qui reviennent beaucoup donc on se permet de le préciser vu qu'il y a une petite question sur ce sujet mais rien encore sur la RE rénovation je pense qu'on va pouvoir clôturer en tout cas les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu on vous rappellera et pour que vous puissiez échanger avec Céline, Evan ou même Philippe donc tout est enregistré on pourra revenir vers vous avec les réponses adéquates on clôture très bien il y avait une super question sur le bois mais on y répondra on peut vas-y Céline la dernière je pense qu'on peut tous les trois se faire une petite conclusion alors on entend beaucoup que les constructions bois on le va en poupe c'est vrai c'est tout à fait vrai si tout le monde se met à construire en bois que se passera de huile dans nos forêts alors je vous fais la réponse du ministère il y a un plan de relance dynamique et forcé de la part du ministère sur ces sujets de forêt mais effectivement la réalité aujourd'hui telle qu'on la connaît bon on s'est dit qu'on pouvait continuer à construire avec du béton de la brique on peut également construire en bois le mix bois-béton est quelque chose dans les années à venir qui pourra être intéressant construire tous nos bâtiments en bois il faut se préparer dans la gestion de la ressource et aujourd'hui d'ailleurs on a des problèmes d'approvisionnement sur le mélèze ou d'autres bois donc voilà c'est plutôt des compromis sur des mixtes que plutôt que plutôt utiliser le bois comme ressource principale de construction je ne sais pas si Philippe ou Evan voulait rajouter quelque chose là-dessus il n'est pas question pour l'instant effectivement de construire tout bois après il est vrai que la filière bois se structure elle a longtemps été un peu déshéritée là on a quand même les acteurs qui se sont fédérés on a des groupements comme la Diffbois par exemple qui font un travail remarquable je vous invite à aller voir tous les livrables qu'ils ont sur leur site sur comment construire en bois mais aussi comment effectivement gérer la ressource gérer les forêts et gérer la transformation parce que ce n'est pas le tout d'avoir du bois français si on l'envoie dans des séries autrichiennes pour venir l'utiliser chez nous bon tout ça c'est connu cette filière elle se structure elle évolue le ministre de Normandie a beaucoup travaillé aussi aux côtés de la filière donc je pense que ça évolue très favorablement bien sûr si on devait tout construire en bois on irait dans le mur mais c'est c'est pas l'intention donc je pense qu'il ne faut pas du tout en tout cas se dire je ne construis pas en bois parce que je vais déforester je pense qu'on n'en est pas là moi je dirais même en complément qu'on parle pas mal en ce moment de recyclage et de réemploi de matériaux je pense que c'est un vrai sujet à mettre en oeuvre quand c'est possible dans les projets à savoir que les matériaux recyclés ou issus du réemploi ont un bilan carbone égal à zéro donc c'est pour moi vraiment des solutions qui peuvent vous permettre d'améliorer vos projets sur le plan carbone on va dire et là pour ceux que ça intéresse je vous invite à regarder les travaux du booster du réemploi par exemple qui se posent des questions hyper intéressantes en termes d'assurance de garantie parce que quand on vient mettre en oeuvre un matériau qui a déjà été utilisé comment est-ce qu'il est garanti quel décennal etc donc c'est des choses qui sont aujourd'hui réfléchies à des travaux assez avancés sur le sujet donc voilà je vous invite à les lire et je rejoins Evan l'économie circulaire à de beaux jours devant elle c'est juste le début même si elle n'est pas tout à fait prise en compte dans la RE 2020 c'est que le début puisque tout ce qui ne sera pas produit tout ce qui va être recyclé sera favorable favorable pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour l'énergie pour l'ensemble de la planète in fine en tout cas j'étais ravie de co-animer ce webinaire avec vous deux vous trois même d'accord d'ailleurs avec Noémie Evan et Philippe je suis ravi merci beaucoup à tout le monde merci à tout le monde de votre attention merci au revoir très bonne journée au revoir au revoir